François Patria, la droite que vous avez vue hier soir en direct à la télévision, est-ce qu'elle peut mettre en péril les plans éventuels du futur candidat Macron ? Est-ce qu'elles peuvent menacer la République en marche ? Ce que je crois, c'est que parmi les candidats aujourd'hui qui se sont déjà annoncés, je ne vois qu'effectivement, non pas mettre en difficulté, mais pouvoir arriver éventuellement au deuxième tour dans des conditions plus... Un républicain. Il est certain que le candidat de gauche a peu de chance d'arriver au deuxième tour. Je ne pense pas aujourd'hui que parmi les centres et ailleurs, il y ait quelqu'un d'autre. L'extrême droite, si elle y arrive, soit c'est Zemmour, soit c'est Le Pen, dans tous les cas de figure, elle perdra. Donc effectivement, on peut penser la République. Maintenant, moi, j'ai regardé le débat hier soir, deux heures. Trois heures, je n'ai pas pu donner. J'ai entendu votre analyse, j'en partage la plupart des propos. Un point, je trouvais que Michel Barnier a fait plutôt une entrée plutôt bonne, mais qu'après, il s'est éteint. Et qu'après, il s'est effacé sous les coups de boutoir. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de boucherie. Il s'est passé dans de bonnes conditions. J'ai entendu Eric Ciotti dans son couloir, sur la sécurité. Il est précis. On sait où il va, on sait ce qu'il veut. On sait qu'il votera pour M. Zemmour au deuxième tour. S'il est le cas, on le connaît. Ensuite, j'ai écouté Valérie Pécresse. M. Juvin avait travaillé son dossier. Il n'a été pas laborieux, mais il avait travaillé son dossier. Quant à M. Pécresse et à M. Bertrand, et égale à eux-mêmes, proposant des mesures qu'ils n'ont jamais sues appliquées quand ils étaient en responsabilité au ministre, et pour d'autres, celles qu'on ne sait qu'on ne pourra pas appliquer demain. J'ai entendu une remarque, par exemple. Qui est le plus dangereux pour vous, ce matin ? C'est ça qu'on veut savoir. D'abord, je pense que le président de la République, je souhaite qu'il soit candidat, et je pense qu'il gagnera. Donc, le plus dangereux, ça ne veut pas dire... Quel est l'adversaire le plus sérieux, alors ? Non. Tout candidat républicain au deuxième tour peut être sérieux si le front anti-Macron pouvait aller au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez écrit ce matin. Ce matin, personne ne vous a inquiété. Hier soir, Michel Marnier nous dit le futur président de la France est dans la salle, et vous, vous nous dites même pas peur, même pas mal. Je ne le dis pas comme ça. J'ai dit que je suis prudent. Je dis que, mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai vu la semaine dernière, j'étais avec le président de la République à Beaune, j'ai vu l'accueil populaire, j'ai vu ce qui s'est dit autour de moi. Je rencontre tous les jours des acteurs politiques sur le terrain, des acteurs de gauche, des acteurs de droite. Ce qu'on me dit aujourd'hui plus tôt, c'est que la cote d'Emmanuel Macron est plutôt sous-évaluée que surévaluée aujourd'hui. Et qu'il y a une majorité silencieuse qui aujourd'hui fait confiance à Emmanuel Macron, qui me donne confiance pour l'avenir. Dans les sondages, on le dit sur LC, d'ailleurs notre sondage IFOP fiducial pour LC, le Figaro, hier l'a montré, il surclasse tout le monde au premier tour autour de 25-26%. Ça s'est dit. Je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui le soutient et que tout le monde ne dit pas qu'il vote Emmanuel Macron. Il y a des votes qui ne veulent pas se dire aujourd'hui. Mais dans le même temps, quand j'entends M. Bertrand dire « Je suis le seul qui talonne Emmanuel Macron », « Écoutez, il est à 13, Emmanuel Macron est à 25, et il talonne ». Alors, ça me fait un peu sourire aussi. Vous avez raison sur ce point-là, François Petra, mais justement, quand vous entendez Xavier Bertrand hier soir, il y a eu un mot d'ordre, « Tacler, 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 Emmanuel Macron ». Le programme ? Emmanuel Macron a eu sa chance, il a échoué. Zemmour est là parce que c'est l'échec d'Emmanuel Macron. Quand vous l'entendez, pour reprendre la question de Thomas, est-ce que ce n'est pas le candidat, finalement, qui peut vous inquiéter le plus ou qu'on voit qui est déjà, non pas dans le Congrès, mais déjà dans la présidentielle et dans un second tour ? Non mais, j'imagine bien, ça fait déjà six mois que M. Bertrand nous habitue à ses propos, à réussir du col, à affirmer des choses. Je vous prends un de vos propos. Emmanuel Macron a échoué. Bien. Est-ce qu'Emmanuel Macron a échoué dans la lutte contre le chômage ? Aujourd'hui, si on arrive à 7,5, c'est plutôt mieux que tous les autres. Est-ce qu'Emmanuel Macron a joué dans l'économie de l'attractivité de la France ? La France est aujourd'hui le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Et je pourrais vous citer comme ça quatre ou cinq exemples où la France a progressé depuis 2018 où des mesures du quotidien ont été prises que jamais, quand M. Bertrand était en responsabilité ministre du Travail à l'époque, il n'a pu prendre dans les... Il dit aujourd'hui qu'il est contre les 35 heures. Mais il a été ministre. Pourquoi ne l'a-t-il pas enlevé quand il était en ministre en 2006 et qu'aujourd'hui, il veut les enlever aujourd'hui ? Marion Parizet, est-ce que vous avez le sentiment, hier soir, que la droite était de retour ? Oui, d'une certaine manière et d'autant plus parce que depuis que les Républicains ont annoncé ce choix de congrès, la campagne est devenue une campagne interne et avait finalement disparu des radars. En grande partie, on n'en parlait plus dans les médias, très peu. On parlait éventuellement de Xavier Bertrand, mais les autres candidats étaient totalement mis de côté. Alors que là, le débat fait remonter Éric Ciotti, fait remonter Valérie Pécresse sur le devant et montre aussi, c'était un peu l'exercice, est-ce qu'il y a une utilité à ce débat interne aux Républicains ? Est-ce qu'on est dans de l'accessoire ou est-ce qu'on est dans de l'essentiel ? Est-ce que les Républicains, est-ce que les candidats au Congrès républicain peuvent encore porter un message ? Et je pense que dans ce sens-là, le débat d'hier a été une réussite puisqu'on a vu des candidats qui sont reconnus crédibles, qui ont été des surprises. Xavier Bertrand, il a été fidèle à lui-même. Finalement, personne n'a été très surpris. Valérie Pécresse, c'est quand même bien démarqué. Et Éric Ciotti, en effet, a montré également qu'une ligne de droite républicaine forte était encore utile et nécessaire. Et ce débat, on va continuer évidemment d'en parler avec notamment une proposition de Michel Barnier qui nous a fait réagir ce matin un moratoire sur l'immigration. Est-ce possible ? Est-ce légal ? C'est ce que nous verrons juste après une courte pause. Et alors, Emmanuel Macron reprend la parole ce soir à 20h en pleine reprise de l'épidémie. Nous recevrons Catherine Hill, épidémiologiste, pour savoir ce qu'il doit dire sur la troisième dose. Le pass sanitaire. A tout de suite. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agences Citroën. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Partez de chez vous l'esprit vraiment tranquille. Maison protégée, alarme et télésurveillance. Orange. Comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière. Mieux vaut prévoir. Prévoir pour protéger sa famille en cas de coup dur. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance d'essai plus accessible. Maïf, assureur militant. Vendez votre voiture.fr C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendez votre voiture.fr Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr Qu'est-ce qui rend le robot aspirateur de Roventa imbattable ? Son parcours en temps réel sur votre smartphone ? Sa technologie 4 en 1 ? Pas seulement. C'est surtout le plus fin de sa catégorie. Seulement 6 cm de hauteur. Avec toute la performance Roventa. Nouveau robot aspirateur. Explorer de Roventa. Installez-vous confortablement et détendez-vous avec Animal Crossing New Horizons exclusivement sur Nintendo Switch. Et découvrez une toute nouvelle expérience avec Animal Crossing New Horizons à Pion Paradise en téléchargement sur le Nintendo eShop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A votre avis, combien y a-t-il de viandes et de poissons différents chez Lidl ? Alors là, peut-être 40 ? 50, 60 ? Eh bien, plus de 140. Ben, tu en penses à... Chez Lidl, on trouve plus de 100 références de viandes et volailles. Du bœuf label rouge, 100% français, haché, empavé, en carpaccio. De la volaille, du porc, en rôti, en jarré ou en filet. Du veau, de l'agneau. Et plus de 40 références de produits de la mer. Lidl, bien plus que vous ne l'imaginez. Et aussi vos vacances avec Lidl-voyage.fr Alors, nouvelle voiture ? Ouais, acheté l'occasion hier sur Aramis Auto et livré aujourd'hui devant chez moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben la couleur, c'est flashy quoi, c'est... Ah oui, ah si. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com Sinon, protégez votre domicile avec nos détecteurs de choc. Maison protégée, alarme et télésurveillance. Orange. La vie est une aventure. Qui un jour a besoin d'un port pour se mettre à l'abri ? Résidence Seigneuriale. Votre port d'attache. Sous-titrage Société Radio-Canada Le confort commence dès votre maison. Aristonne propose depuis toujours des solutions utilisant les énergies renouvelables pour chauffer votre maison. Découvrez la pompe à chaleur Nimbus. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agences Citroën. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Il est 9h30, merci d'être avec nous en direct sur LCI. Voici les titres de ce mardi matin. Tout d'abord un front anti-Barnier et anti-Macron. Tout ce qu'il faut retenir évidemment ce matin du premier grand débat entre les cinq candidats LR au Congrès hier soir sur LCI. Pendant plus de trois heures, les prétendants à la candidature de la droite se sont affrontés dans le respect des règles, mais sans concession. Un général au centre du monde politique en vous emmène ce matin à Colombais, les deux églises, pour le 51e anniversaire de la mort du général de Gaulle, Jean Castex, Anne Hidalgo. Les cinq candidats LR se rendront sur place pour un pèlerinage. Marine Le Pen, elle, fait bande à part, elle qui n'est pas la bienvenue. Elle sera dans le Calvados à Courcelles-sur-Seuil pour prononcer un discours en hommage au général de Gaulle. Elle vient d'arriver. C'était un débat décisif. Il fallait évidemment éviter les faux pas et convaincre pendant plus de trois heures. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse se sont affrontés. Échange courtois, mais sans concession. Ce qu'il faut retenir de cette confrontation, ce qu'elle nous dit de chaque candidat, ce qu'elle change. Pour en parler avec nous ce matin, Julie Arnaud, du service politique de TF1 et LCI. Marion Parizet, secrétaire générale du centre de réflexion Le Millénaire. Et François Patria, sénateur La République En Marche de Côte d'Or. Merci à tous d'être avec nous. Avant de vous entendre, Michel Barnier est notamment revenu hier soir. Vous allez le voir sur l'une de ses propositions phares. Il s'agit d'un moratoire sur l'immigration. Écoutez. Je veux proposer, si les Français me font confiance, ce moratoire accompagné d'un référendum qui nous apportera le bouclier constitutionnel dont nous avons besoin pour sécuriser les mesures que nous voulons prendre pour limiter le regroupement familial, pour expulser les gens qui doivent l'être et de manière absolument implacable. Nivine Potros, ce moratoire sur l'immigration, est-ce que c'est faisable ? Eh bien, en l'état, non. Ce n'est pas possible de mettre en place un moratoire sur l'immigration. Ce serait tout simplement contraire aux lois françaises et aux lois européennes. Alors, pour bien comprendre, que veut exactement mettre en place Michel Barnier ? En fait, il veut tout simplement geler pendant 3 à 5 ans l'immigration, le temps de remettre à plat toutes les procédures, le temps aussi de réfléchir à la nouvelle politique migratoire française. Le problème, donc, c'est que c'est tout simplement impossible d'interrompre totalement l'immigration. Ce serait contraire aux droits fondamentaux. Pour ce qui est, par exemple, de l'immigration familiale, c'est protégé par la Constitution, par ce qu'on appelle le droit à une vie familiale normale. Un petit instant, pardon, priorité au direct sur LCI, on va retrouver Marine Le Pen, qui est actuellement en déplacement dans le Calvados. Il nous transmet la force de reconstruire, en quelque sorte, la France comme nous souhaiterions qu'elle soit. Libre, souveraine, indépendante, puissante, écoutée, avec une industrie forte, une agriculture forte, avec une participation de l'ensemble des Français à la politique économique, avec une identité, évidemment, préservée. Pourquoi avoir choisi Corsol et Bayeux ? Vous auriez pu aller à Colombay, par exemple. Parce que je pense que, que ce soit à Bayeux le discours de 1944 ou que ce soit celui de 1946, en réalité, tout ce que le général de Gaulle nous a légué est inclus dans ces deux discours. Et donc c'est à cette vision politique que porte le général de Gaulle que je veux rendre hommage, pas seulement hommage, mais dire que nous l'avons compris et que nous faisons nôtre, cette vision de la France, de la force de ces institutions, de l'équilibre de ces institutions, qui, encore une fois, au fur et à mesure des années, a été perdue. Perdue par le quinquennat, perdue par une forme d'anarchie qu'on laisse se développer dans notre pays, perdue par tous ces florons industriels qu'on laisse racheter par l'étranger. Et donc je viendrai tout à l'heure, enfin j'irai à Bayeux pour exprimer quelle est ma vision, précisément de ce leg institutionnel, mais qui est le socle de notre démocratie. Vous dites pas aujourd'hui que vous êtes la principale héritière du gaullisme aujourd'hui ? Non, mais je ne vais pas m'accorder, encore une fois, ces qualités. Ce que je note, en revanche, c'est que nous partageons au Rassemblement National avec le général de Gaulle la vision que je viens de vous décrire, c'est-à-dire la vision d'une France, encore une fois, indépendante, souveraine, forte. Mais nous ne partageons pas seulement l'idée, nous avons mis nos actes en accord avec nos idées. C'est-à-dire que nous nous battons depuis 40 ans précisément pour que la France n'abandonne pas cette souveraineté, n'abandonne pas cette indépendance, ne s'abandonne pas à la désindustrialisation, ne s'abandonne pas à la haine de soi, ne s'abandonne pas à la disparition de son influence dans le monde. Je note, encore une fois, que tous ceux qui, dans la classe politique, en appellent au général de Gaulle, ont peu ou prou, à un moment donné ou à un autre, une responsabilité dans cette déliquescence. Il n'y a pas de responsabilité. Est-ce que le général de Gaulle était national, selon vous ? Il était national, comme nous. Voilà, c'était un national. Est-ce que vous vous posez la garantie de ces institutions par rapport à d'autres candidats qui pourraient davantage vouloir perturber ces institutions ? J'ai pas compris votre question, pardon. Par rapport à Éric Zemmour, qui dit, on va poser la question clairement, qui parfois dit qu'en gros, le bloc constitutionnel, il faut le changer, parfois, en tout cas, l'abattre. Est-ce que vous vous posez comme plus d'une garante de ces institutions ? Écoutez, nous verrons quelles sont les propositions de ce candidat quand il aura l'amabilité de bien vouloir nous les faire connaître. Nous, en ce qui nous concerne, nous l'avons dit, redit et nous le redirons. Nous croyons en la Ve République. Nous croyons en la validité des institutions choisies, de son organisation, de son fonctionnement. Nous pensons, justement, qu'elle est en danger, cette Ve République, précisément, par un certain nombre de décisions qui ont été prises, notamment par la décision du quinquennat, qui a transformé l'Assemblée nationale en chambre d'enregistrement, notamment par l'abandon de cette qualité que souhaitait le général de Gaulle de président arbitre au-dessus des partis, et non pas d'un président chef de majorité. Voilà, il faut qu'on ait reconstruire, en réalité, ce qui a été posé par le général de Gaulle et qui nous apparaît être des institutions qui fonctionnaient correctement. Et ça va vous dire, mais vous, vous êtes pour la proportionnelle. Oui, enfin, on a beaucoup dit, d'ailleurs, que le général de Gaulle était très opposé à la proportionnelle. C'est faux, en réalité. Il a hésité entre le système majoritaire et le système proportionnel. Ce qui est sûr, c'est qu'il était au moins pour une chose, c'est que les Français se sont tous concernés et investis dans la vie politique. C'est-à-dire qu'ils considéraient, comme nous, que la souveraineté réside essentiellement dans le peuple. C'est d'ailleurs ce qu'il inscrit dans la Constitution. Or, si la souveraineté réside dans le peuple, on ne peut pas admettre que le peuple soit, en quelque sorte, non représenté au sein de l'Assemblée nationale. Et par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, le seul moyen pour pouvoir permettre au peuple de rentrer à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale soit à nouveau représentative du peuple français, c'est la proportionnelle. Un mot sur le peuple migrant à la frontière polonaise, s'il vous plaît. Est-ce que cette situation vous préoccupe et qu'est-ce que vous réclamez ? Cette situation me préoccupe. Elle ne m'étonne pas, en tout cas, à la différence de certains. Elle ne m'étonne pas. Je pense qu'elle est en même temps un symbole et un signal. Le signal qu'aujourd'hui, un certain nombre d'États se servent de l'immigration comme d'une arme. Ça s'appelle l'arme migratoire. Ils se servent de l'immigration pour faire un chantage sur un certain nombre de pays. C'est ce que M. Erdogan a fait, d'ailleurs, avec l'Union européenne, clairement, en réclamant d'être payé pour ne pas ouvrir grand les portes à des flux de migrants très importants. Aujourd'hui, d'autres s'inspirent de la politique de M. Erdogan. Donc, il faut soutenir la Pologne. Il faut défendre les frontières de la Pologne parce que les frontières de la Pologne, ce sont les nôtres, puisque c'est la frontière extérieure de l'Union européenne. Et s'il faut pour cela envoyer de la police aux frontières pour aider les policiers aux frontières polonais à tenir cette frontière, alors je crois que la France s'en aurait à le faire. Aujourd'hui, la Pologne refuse l'aide de Frontex, précisément. Vous appelez la Pologne à accepter cette aide ? Le problème de Frontex, c'est que Frontex n'est pas un corps de police aux frontières. C'est une agence d'accueil des migrants. Ce n'est pas exactement la même chose. Ils vont d'ailleurs, en toutes circonstances, chercher les migrants pour les ramener sur le territoire de l'Union européenne. Donc, tant que Frontex n'aura pas changé radicalement de philosophie, je comprends que la Pologne n'ait pas bien confiance dans cet organisme. Pour en revenir à cette journée anniversaire du général de Gaulle, est-ce que vous sentez le besoin dans cette campagne présidentielle de vous revendiquer de cet héritage ? On en a vu Éric Zemmour ce matin qui dit que tous les candidats vont se déguider en général de Gaulle. Oui, au motif qu'il annoncerait sa candidature aujourd'hui. Moi, j'appelle Éric Zemmour un peu de modestie. Je trouve qu'il est très orgueilleux dans ses propos. La réalité, c'est que chaque année, encore une fois, beaucoup de responsables politiques, et ça permet de mettre au cœur, d'ailleurs, du débat, qu'est-ce qui reste du LEC du général de Gaulle, qui, effectivement, est dans son projet politique le plus proche de l'idée qu'il se faisait de la France. C'est un vrai questionnement, c'est un vrai sujet. Et donc, je pense que si ce sujet doit être débattu aujourd'hui, eh bien, pourquoi pas aujourd'hui, mais il le sera tout au long de la campagne présidentielle. Oui, les abandons de souveraineté successives de la part de la classe politique française de notre pays, la disparition de nos frontières, le recul de notre identité sous les coups de boutoirs de cultures qui sont importées, l'abandon des principes qui fondent la Constitution, la laïcité, la liberté. Ce sont évidemment des sujets qui sont fondamentaux, et chacun doit se regarder en face et se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour protéger ce lègue, et s'il n'a pas contribué précisément à l'affaiblir. Emmanuel Macron. Et donc, devant cette grande croix où il retrouve son pays 4 ans, quasiment 4 jours après l'avoir quitté, c'est très symbolique et ce n'est pas innocent, évidemment. La terre de ses ancêtres ? Non, ce n'est pas innocent, mais encore une fois, ce patriotisme dont il est devenu le symbole, cet attachement à la patrie, cette France dont il disait d'ailleurs qu'il fallait combattre pour elle avec passion et avec raison. Eh bien, je crois que nous combattons pour la France avec passion et avec raison. Certains combattent pour elle avec raison, sans passion. Certains combattent avec passion, sans raison. Je pense que nous nous combattons avec passion et avec raison. Emmanuel Macron s'exprime ce soir. Marine Le Pen revendique l'héritage gaulliste, dénonce l'anarchie du pays et les abandons de souveraineté successifs. De la part de la classe politique, depuis Courseul-sur-Mer dans le Calvados, où elle va déposer une gerbe devant la croix de Lorraine, symbole de la résistance, avant de prononcer un discours sur les institutions, place de Gaulle à Bayeux, la même où le général s'est exprimé en juin 1944, après le débarquement, et en juin 1946, sur la future constitution. C'est son choix de se démarquer de la plupart des figures politiques qui seront aujourd'hui à conomber les deux églises pour un hommage au général de Gaulle, 51 ans après sa mort. Jean Castex est déjà arrivé sur place pour cet hommage que nous vous ferons vivre en direct sur LCI, le Premier ministre. Il y a également Anne Hidalgo, la maire de Paris. Julie Arnaud, on a le sentiment qu'aujourd'hui, se revendiquer du gaullisme, c'est une revendication politique incontournable. Oui, incontournable, c'est un peu un défilé, un embouteillage. Après, à savoir ce que ces hommes politiques et ces femmes qui sont là-bas en font, qu'est-ce qu'ils vont chercher particulièrement en allant en quelque sorte en pèlerinage à colomber les deux églises ? C'est toute la question. Là, on voit Marine Le Pen qui a choisi de ne pas aller à colomber les deux églises. Ses équipes y ont réfléchi. Elle, elle n'y est jamais allée. Et puis finalement, non, effectivement, pour se démarquer, pour aller. Alors, c'est deux séquences. Cours seul sur mer, ce n'est pas anodin parce que c'est là où le général, en 1944, revient après quatre années hors de France. Il arrive du côté, après avoir traversé la Manche à bord du Destroyer, la combattante, il arrive sur la plage à Cours seul sur mer en 1944. Et donc, cette Croix de Lorraine rend hommage, effectivement, à De Gaulle et à cet épisode-là. Et puis, bailleux cet après-midi parce qu'effectivement, ce discours de 44 de De Gaulle met le discours de 46 surtout et des institutions. C'est ça que met en avant aujourd'hui Marine Le Pen. Donc, elle a choisi d'incarner, de rendre hommage à De Gaulle par ce moyen-là. Et puis, vous avez bien sûr colomber les deux églises. Jean Castex est présent. Il y a plusieurs ministres. On verra Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot. Ils y vont chaque année, même quand il n'y a pas, je dirais, d'élections présidentielles en ligne. Des candidats LR ? Des candidats LR, les cinq qu'on a pu voir hier soir sur le plateau de LCI avec Christian Jacob. D'ailleurs, c'est intéressant sur les LR d'avoir écouté hier après-midi Nicolas Sarkozy qui a donné des leçons de gaullisme en quelque sorte quand il dit le gaullisme c'est d'abord un leadership, il y a un côté christique, voir les choses en grand. Y a-t-il des successeurs ? On verra bien. Aujourd'hui, c'est différent. François Patria, ce, pardon de l'expression, rassemblement national autour du gaullisme, vous en pensez quoi ? Qui est gaulliste aujourd'hui en France pour vous ? Et qu'est-ce que ça rapporte, franchement, d'être gaulliste ? Je pense qu'il y a des figures imposées dans les campagnes électorales et on est là, dans la photo de famille, des figures imposées. Moi, je le regrette. Il y a des gens qui, historiquement, chaque année, des fidèles. Ceux qui étaient les compagnons de Libération et autres qui sont allés régulièrement à Colombay. Il y a ceux qui n'y sont jamais allés. Mme Le Pen a réussi aujourd'hui son opération parce qu'elle était sûre qu'elle ferait parler d'elle en allant en dehors de Colombay par rapport aux autres. Et puis, il y a beaucoup de gens qui n'y sont jamais allés et qui y vont, pourquoi ? Parce qu'on est électorale aujourd'hui. Alors, la photo de famille, je crois que Jacob l'a voulu parce qu'il veut montrer qu'il a des candidats qui sont solides, des candidats qui sont uniques, qu'il n'y a pas de guerre, qu'ils représentent une unité. C'est aussi une communication de campagne. Que le Premier ministre soit aujourd'hui, il est dans son rôle. Il est aujourd'hui le chef du gouvernement, qu'il y a. Tous les chefs du gouvernement, ils sont allés, c'est après les autres. Je trouve que c'est normal. Mais, en même temps, ces habitudes électorales, d'aller à une manifestation, une fois parce qu'on est candidat à la présence de la République, ça me choque plutôt. Figure imposée, ça veut dire que ce n'est pas sincère de la part de certains ? Écoutez, moi j'ai entendu, je vois Mme Le Pen aujourd'hui qui après s'est un peu révisionnée elle-même, maintenant devient pratiquement gaulliste. Quand on sait ce que la famille Le Pen a fait au général de Gaulle, elle en a dit, et ce qu'elle a fait à l'époque. Le Fond national s'est créé sur un anti-gaullisme. Complètement, complètement. Et puis je le renvoie au petit clamart, je le renvoie à l'Ouest, je le vois partout, où l'Ouest est toujours un anti-gaullisme. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on usurpe la parole du général de Gaulle en l'utilisant de cette façon. Et en même temps, le général de Gaulle, il appartient à chacun des Français, à sa vision de ce qu'a pu être cet homme, ce militaire, puis cet homme politique, ce président aussi. Qui bénéficie le plus de cet héritage du gaullisme en France ? Et encore une fois, la question est simple, est-ce que ça sert à quelqu'un dans les urnes ? Alors, ça sert à quelqu'un dans les urnes. Je pense que le gaullisme, au contraire, est même particulièrement d'actualité aujourd'hui, puisque les valeurs, les convictions, c'est la force de conviction, le gaullisme, c'est la lutte contre la fatalité. Alors qu'un grand nombre de Français aujourd'hui ont plutôt le ressentiment de se sentir déclassés, pas uniquement en tant qu'individus dans la société, mais en tant que pays, finalement. C'est ce déclassement dans le monde qui est ressenti. La figure du gaullisme, elle incarne vraiment cette projection, cette capacité à protéger les intérêts français à l'international et à rayonner aussi pour représenter toute l'histoire de la France, à être à la hauteur de l'histoire que l'on porte. Et là où j'ai trouvé intéressant hier dans le débat, il y a une phrase que Valérie Pécresse a dit. D'un moment, elle a dit, pour être fort vers l'extérieur, il faut être fort à l'intérieur. Elle n'a pas exactement dit comme ça, je reformule un peu. Mais c'est aussi ça, je pense, qu'on a dans l'essence du gaullisme et qu'il faut réincarner pour pouvoir porter et protéger les Français. Et en ce sens-là, en effet, il y a une vraie actualité du gaullisme. Et on va continuer d'en parler juste avant, évidemment, un rappel de l'essentiel de l'actualité avec les essentiels LCI. Et d'abord ce front-y Barnier hier soir sur LCI. Lors de leur premier débat, les cinq candidats LR au Congrès se sont affrontés pendant plus de trois heures. Il s'en sent aussi ouvertement pris à l'actuel chef de l'État et à sa politique. On vient de l'évoquer, on va continuer d'en parler. Les hommages politico-général de Gaulle, 51 ans après sa mort et à six mois de l'élection présidentielle. Jean Castex, le Premier ministre, mais aussi Anne Hidalgo, maire de Paris. Tous les candidats LR ou encore Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan se rendent à Colombay, les deux églises. Marine Le Pen et elle à Bayeux aujourd'hui. Le retour sur Terre de Thomas Pesquet. Sans encombre, le spationaute français et ses trois collègues ont à mairie cette nuit dans le golfe du Mexique. La fin d'une mission de six mois à bord de la Station Spatiale Internationale. Il doit maintenant effectuer des tests médicaux au Texas avant de rentrer en Allemagne au centre européen des astronautes. L'actualité, c'est aussi la disparition inquiétante d'une joggeuse. Hier soir en Mayenne, une jeune femme de 17 ans, elle est partie courir. Elle n'est jamais rentrée. Certains de ses effets personnels ont été découverts. D'importantes recherches sont actuellement en cours pour tenter de la localiser. 120 gendarmes sont mobilisés. Une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de football. Paul Pogba est blessé. Le milieu de terrain souffre d'une lésion du quadricep de la cuisse droite. Il est obligé de déclarer forfait pour les prochains matchs qualificatifs au Mondial 2022. Et puis pour tout comprendre de cette actualité riche du jour, rendez-vous ce soir à 18h sur LCI, 24h Pujadas avec David Pujadas. La bataille pour l'héritage du général de Gaulle. 51 ans jour pour jour après sa mort. Jean Castex est ce matin à Colombais, les deux églises, le fief du général. Tandis que Marine Le Pen a décidé, elle, de se rendre à Courceul-sur-Mer dans le Calvados pour rendre hommage au général de Gaulle. Elle a déposé une gerbe devant la croix de Lorraine, symbole de la résistance choisie par le général de Gaulle. Elle prononcera ensuite un discours sur les institutions place de Gaulle à Bayeux, la même où le général s'est exprimé en juin 1944, après le débarquement, et en juin 1946, sur la future constitution. On le disait, Julien Arnaud, cet hommage au général de Gaulle, c'est un passage obligé aujourd'hui. Jean Castex est présent. Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, mais qui est aussi membre du réseau des communes, compagnons de la libération. C'est à ce titre qu'elle est également officiellement présente. Des figures de la droite, des souverainistes, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot. Est-ce que c'est de la récupération ? C'est ce que vont vous dire un certain nombre d'adversaires, ou même de ceux qui sont présents, qui ne trouvent pas légitime en quelque sorte que d'autres se déplacent aussi, ou fassent le déplacement à Colombay. Ce qui est intéressant, c'est que la droite a envie de se montrer et veut être l'héritière, enfin les républicains veulent être les héritiers du général de Gaulle. C'est le message qu'ils veulent envoyer. Ils arrivent à cinq, les cinq candidats qui réclament l'investiture LR pour la présidentielle, autour du patron du parti, qui va faire un discours. Et ce n'est pas anodin, dans un climat effectivement où hier soir, on les a vus sur le plateau de la SI, je pense tous, sans me tromper, ont au moins cité une fois le général de Gaulle. On a vu Xavier Bertrand brandir haut et fort la défense du nucléaire, tiens, l'indépendance énergétique, le nucléaire, ça fait penser bien sûr au général de Gaulle. Et puis c'est aussi couper l'herbe sous le pied d'un certain Éric Zemmour. Finalement, puisqu'on avait dit qu'Éric Zemmour pourrait aller à Colombay, les deux églises, notamment pour annoncer sa candidature, ce n'est pas le cas. Il n'est même pas présent sur place. Mais Éric Zemmour, qui cite sans arrêt le général de Gaulle, les Républicains lui disent hop, 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 c'est nous la famille du général de Gaulle. C'est aussi cette image et ce message politique qu'envoie aujourd'hui le parti Les Républicains. François Patria, Emmanuel Macron, est-ce qu'il est gaulliste ? Je pense qu'il y a, dans la personnalité d'Emmanuel Macron, une part de gaullisme. Il y a une part d'ailleurs de pas mal de présidents de la République. Il y a une part de pompidolisme. Il y a chez lui aussi une part... De mitterrandisme ? De mitterrandisme. Mais il y a aussi une part, parfois même, j'allais dire, de Sarkozy. Parfois aussi. Je le dis. Il y a une synthèse. Pas de hollandisme. Non, pas de hollandisme. Je le dis sans éminité. C'est vrai. Il n'y a pas de hollandisme. Pas du tout. Parce qu'il y a ce caractère. Il y a l'ambition pour le pays. Il y a l'incarnation du pays. Il y a les grandes causes qui sont prises en compte. La cause européenne, le multiculturalisme. Il y a des grandes causes qui sont prises, qui relèvent du gaullisme par ailleurs. Mais Emmanuel Macron ne se revendique pas, lui, du général de Gaulle, comme d'autres le font aujourd'hui, avec un peu d'excès. Ça me fait un peu sourire. Ça m'attriste même parfois un peu. Merci François Patrien. Merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau de nous expliquer tout cela. Merci Julien aussi pour votre analyse. Je voulais rester avec nous parce qu'il y a encore beaucoup de choses à commenter ce matin dans l'actualité. Il y aura beaucoup de directs, notamment en provenance du Calvados. Marion Parézé, merci aussi de votre présence sur ce plateau. Dans un instant, notre invité du 11h à 10h ce matin exceptionnellement à cause de cette actualité chargée, c'est Catherine Hill. Elle est épidémiologiste. Elle nous dira ce qu'elle pense qu'Emmanuel Macron doit être annoncée.